Bonjour tout le monde, c'est Darcy18. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Avec le déconfinement, j'ai appris mes activités. Pas mal de choses comme ça. Et puis aussi, j'ai essayé d'agrandir ma collection. Notamment, j'ai échangé. Je vends beaucoup de mes maillots, quasiment tous mes maillots qui ne sont non portés. Je vais me concentrer sur les maillots portés de l'Olympique Lyonnais. Et les maillots portés de Ligue 1 ou de l'étranger. Mais vraiment des joueurs qui m'ont marqué. Donc dans cette vidéo, que des maillots portés. Je vous préviens, il y en aura 10. Donc on va commencer par un maillot d'Orléans. Vraiment un maillot que j'adore. Je trouve très beau en rouge et noir. Malheureusement, Orléans, c'est une équipe que je suivais depuis quelques années en Ligue 2. Il y avait notamment Karim Ziani qui jouait là-bas. Il y a des joueurs comme Gaëtan Perrin, Maxime Darpino. Donc des anciens lyonnais. Et cette année, ils n'ont pas réussi à se maintenir. Ça fait quelques années que ça ne leur pendait en ronné. Donc voilà. C'est un maillot porté par Gomis. Gomis, un attaquant. Donc pas le meilleur du monde. Pas non plus le plus nul. Un attaquant, vous êtes sûr qu'il vous mettra peut-être 6-7 buts dans l'année. Mais il ne vous en mettra pas une vingtaine. Donc il est parti après à Lens. Et là, il joue à Guingong actuellement. Où il a dû mettre 6-7 buts. Pareil, cette année, on a une vingtaine de matchs. Et du coup, Orléans qui descendra en national l'année prochaine. Ensuite, un maillot très recherché et très prisé par les collectionneurs. Étant donné que c'est un maillot porté par le Gazélec Ajaccio. Donc les clubs Corse, un Bastia Ajaccio. Où le Gazélec sont des clubs souvent mythiques. De l'île de beauté. Un maillot porté en Ligue 2. Un maillot porté par Boutaïc. Un joueur que j'aime bien. Donc un joueur technique. Un joueur agréable à regarder jouer. Donc ce maillot. C'est leur maillot extérieur. Couleur traditionnelle du Gazélec. C'est bleu et rouge comme sur leur logo. Tous les sponsors sont intégrés dedans. Donc j'aime bien aussi ce côté-là. Et puis c'est un club, quand il évolue en Ligue 1. Qui m'en part bien sûr par la harane. Par leur petit stade. Qui m'avait assez marqué. Il y avait notamment Philippi avec sa grosse barbe. Qui jouait là-bas et aussi Bréchet. En ayant ça, un ancien lyonnais. Ensuite, mon premier maillot porté par un joueur du Racing Club de Lens. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est le maillot extérieur. Donc tout bleu. Aussi avec leur sponsor, ça fait longtemps une victa. Le petit patch logo. C'est un maillot rebouk. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent en maillot rebouk aussi. C'est un maillot porté par Eduardo. Donc l'ancien joueur de Guingamp. Qui a joué à Lens. Du coup aussi une 3-4 saisons. Ce n'est pas le joueur qui mettra, comme Yannick Gomis, 30 buts par saison. Mais lui, c'est un joueur aussi un tout petit peu plus inquiétant. Je trouve, à chaque fois, on se dit. Bon, il peut nous mettre un, deux buts. Une petite frappe par-ci, une petite frappe par-là. Ça restera un joueur correct de Ligue 1. Et un joueur correct de foot quand même. Donc toujours agréable à regarder. Et c'était un maillot en Ligue 1. Avec le petit patch. Ensuite, nous allons arriver sur un maillot de Tour. Donc c'est un maillot porté par Tal. Ce n'est pas un joueur que je connais forcément énormément. Donc je ne vais pas vous raconter beaucoup de choses sur lui ou vous dire de bêtises. C'est un maillot de Ligue 2. Ce que j'aime bien, c'est donc les petites croix. Ensuite, tous les sponsors sont floqués. Il y a même un petit lézard. Ça me fait penser un peu à un côté surfeur. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de surfeurs à Tour, je pense. Ou de surfeurs Tourangeau. Donc voilà, le maillot traditionnel dans leur couleur bleue. Un club de Ligue 2. Ensuite, là, on va arriver sur des maillots. Des maillots incroyables pour ma part. Des maillots que des joueurs qui m'ont marqué en tout cas. Donc là, c'est un maillot de Reims. Vous allez me dire, il n'est pas forcément exceptionnel. Il n'y a pas de sponsor. Il est très basique. Il y a le patch de la Ligue 2. Le patch Ville de Reims. Mais ce maillot, ce qu'il rend incroyable, c'est le joueur qui l'a porté. Ce n'est autre que Takalfred. Si on enlève les années 50 de Reims, donc avec des joueurs comme Raymond Coppa. Lui, ça reste vraiment un joueur mythique du club. Donc qui était là dès la Ligue 2. Après qui était là en Ligue 1. Je me souviens, Reims, à chaque fois, c'était la Bennoir du PSG. Avec Rikoviaq, Frassonianguet. Donc voilà, vraiment des bons petits joueurs comme ça. Regardez Reims, on finit 6e cette année. Ils vont en Europa League, même si je n'aime pas du tout leur style de jeu. Et Betton, ils ont un gardien incroyable avec Rikovic. Très très bon gardien. Je ne trouve pas que c'est une équipe forcément agréable à regarder jouer cette année. Mais ils font comme ils peuvent. Et Takalfred, c'était vraiment un joueur mythique. Il y avait sa chanson au stade, sa coupe de cheveux. Toujours déterminé à fond à 100%. Un joueur qui inspirait la sympathie. Donc vraiment sympa d'avoir ce maillot. Ensuite, étant donné que je suis pour Lyon, on ne peut pas faire cette vidéo sans un maillot de Lyon. Donc c'est un maillot porté. Avec le petit badge, le petit sponsor Renault Truc. Le petit badge, à savoir, quand on est champion de France, on n'a pas le badge Giga. Là, on a le badge Champion de France 2006. Donc je trouve vraiment que ça donne un charme fou au maillot. C'est un maillot porté par le Tchèque Milan Barros. Donc Milan Barros, qui n'a fait qu'une année à Lyon, pas vraiment marquant. Après, qui a fait énormément de clubs de République Tchèque ces dernières années. Qui a joué à Liverpool. Et qui a fait un très bon euro en 2004. Donc avec une équipe plus composée de Pavel Nedved, de Yann Kohler. Qui ont fait un match incroyable contre les Pays-Bas. Je vous invite à aller voir sur YouTube. Vous mettez République Tchèque, Pays-Bas. Euro 2004. Des frappes de 30 mètres. Des grands grands joueurs du côté des Pays-Bas. Comme la République Tchèque. Vraiment un match sympathique à regarder. Je me souviens, j'avais 8 ans. Et je me souviens de ce match-là. Pour vous dire qu'il est bien marqué. Donc voilà. J'ai plein d'autres maillots de Lyon. Peut-être que je ferai une vidéo la prochaine fois des maillots de Lyon portés. Là, on va arriver sur 4 maillots. Donc 4 maillots de bons clubs de Ligue 1. Même si là, actuellement, ils évoluent en Ligue 2. Donc leur couleur traditionnelle rouge et noire. Leur sponsor, Patrick. Enfin, leur équipement qui est assez marrant. Parce que Patrick, c'est une marque qui a plus ou moins disparu du football français. Que peu de personnes connaissent finalement. Donc c'est un maillot porté en Europa League. Je suis vraiment très très heureux de l'avoir celui-ci. Porté par Sanko. Donc défenseur central en compagnie de Kerbrat. Cette année-là, Guingamp font un parcours d'Europa League incroyable. On peut décrier les clubs français. Donc comme Saint-Etienne, Rennes, Marseille. Notamment, qui n'ont pas fait des très très bonnes campagnes européennes ces dernières années. Ou même Lyon quand ils sont sortis d'un groupe ridicule de Ligue des Champions. Et bien, Guingamp, cette année-là, ils étaient sortis deuxième de leur groupe. Derrière la Fiorentina. Mais devant le Pauque Salonique. Donc, et je ne me souviens plus du dernier club. Mais ils avaient fait le boulot. Ils étaient allés en 16ème de finale. Ils avaient battu 2-1 chez eux le Dynamo Kiev. A 9 contre 11. Étant donné qu'il y a deux joueurs du Dynamo Kiev. Dont Younes Belanda qui s'était fait expulser. Et ils n'avaient perdu que 3-1. Donc au stade de Kiev, malheureusement. Mais en tout cas, ils m'avaient vraiment fait vibrer cette année-là en Europa League. Donc il y avait Claudio Bovu. Il y avait Kerbrat. Il y avait San Carré. Il y avait des joueurs comme ça. Je ne sais plus si le gardien, je ne sais plus si le gardien, c'était Jonas Lesol ou non. Voilà. Très 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 bonne équipe de Guingamp sur cette campagne européenne. Qui avaient participé parce qu'ils avaient battu Rennes en finale de Coupe de France, je crois. Ensuite, un maillot d'un joueur mythique. Un club mythique déjà à Nice. Ce maillot-là, c'est quand ils évoluent au stade du Rail. Donc vraiment un petit stade où vous pouvez aller voir les interviews de Jérémy Jeannot. Où il en parle assez mythique. Qui a l'air sympathique ce petit stade avec des supporters vraiment bouillants. Donc il y a des très bons joueurs. Il y avait Cyril Rohl, Florent Balmont, Darius Vitanic, Sivelli. Et moi j'ai eu un maillot de Bako Kone. Donc vraiment, il faisait 1m60, 1m65. Un petit joueur passé par Nice, par Marseille. C'est le genre de joueur qu'on avait tout le temps envie de voir jouer. Toujours à fond. Qui était dangereux. Qui pouvait mettre des reprises de volet. Des beaux buts de ce genre. Vraiment un joueur qui m'a fait rêver également. Ça ne restera pas le meilleur joueur du monde. Mais ça restera un super joueur. Un super joueur. Je m'en souviens notamment aussi pour le 5'5 entre Lyon et Marseille. Donc le pas de gelée est l'FP. Et on peut remarquer, vous pouvez vous dire, Il est très grand ce maillot pour un joueur de 1m60-65. Vous pouvez aller voir sur Google. A l'époque, personne ne portait de maillot cintré. Où c'était très rare. Il portait souvent, par exemple, Bako Kone. Maintenant, il mettrait un maillot taille S assez moulant. A l'époque, il mettait du L. Quand il courait, ça se voyait. Ça arrivait de là, là, les manches. Donc je vous invite à aller voir ça. Si vous voulez, maintenant, tout le monde porte des maillots moulants. Ensuite, un club pour les plus jeunes qui ne l'ont pas forcément connu en Ligue 1. C'est un maillot de Matsui. Et oui, un maillot du Mans. Je suis très, très heureux d'avoir eu ce maillot aussi. L'orancien logo que j'adore. Leur maillot tout simplement rouge et orange que j'adore également. Vraiment, avec leur sponsor le Gaulois. Donc, tradition de la région du Mans. Donc, la Sarthe avec les rillettes du Mans et compagnie. Donc, j'aime bien ce sponsor. Maillot porté en Ligue 1. Donc, vraiment, ils avaient une équipe incroyable. Tullio De Mello, Koutader, Romaric, Matsui, Pelé dans les buts. Ils avaient des très bons joueurs, finalement. Et voilà. Donc, je suis vraiment très heureux. En plus, un joueur asiatique dans le championnat français. C'est très rare. Même dans le championnat européen. Donc, je l'ai vraiment un joueur. Un joueur arrivé prochain. Donc, très très heureux d'avoir eu ce maillot. Et on va finir cette vidéo par un maillot que je voulais depuis longtemps. Donc, vous vous doutez si vous avez regardé déjà mes vidéos d'avant. J'avais déjà ce maillot-là, mais il était non porté. Donc, je l'ai revendu. Et j'ai réussi à trouver le même porté en Ligue 1. Il y a quelques traces de terre encore sur le maillot. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir avec la qualité de mon téléphone. Et c'est un maillot porté par le très très grand Steve Savidan. Donc, il faut savoir que ce mec-là, il a commencé éboueur. Et il a fini par une sélection en équipe de France. Où il est rentré. Il a fait deux, trois retournées. Il a fait lever pas mal de monde. Et il a donné beaucoup de plaisir aux gens. Donc, c'était un joueur qui est passé par Caen. Qui est passé par Valenciennes, notamment. Donc, c'est deux plus gros clubs qui devaient jouer à Monaco. Mais qui avait des problèmes de cœur. Donc, il a dû arrêter sa carrière. Je me souviens encore de sa conférence de presse. Qui était très émouvante. Donc, vraiment un joueur qui m'a fait rêver. Notamment, il a mis un quadruplet contre Marseille. C'était un joueur qui pouvait mettre des ciseaux. C'était un joueur qui pouvait mettre des retournées. Qui pouvait mettre des coups francs. Des frappes de loin. Des buts de renard. Un joueur incroyable. Vraiment, c'est évident. Ce maillot-là, j'hésite même à l'encadrer. Tellement que je suis content de l'avoir. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous ferai peut-être une autre vidéo. Avec d'autres maillots portés que j'aurais acquis entre temps. Donc, voilà. Je vous remercie pour aujourd'hui de m'avoir regardé. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada